Bienvenue à tous dans le Zap de Looking For, le format dédié aux actualités de la construction. Cette semaine, je vous emmène sur les terres des pharaons pour vous parler d'un bâtiment pour le moins qu'on puisse dire tout à fait iconique. Depuis quelques mois, une immense tour se dresse à l'horizon dans le désert égyptien. Du haut de ses 385 mètres, l'Iconic Tower s'élance fièrement du nouveau quartier d'affaires de la future capitale du pays et surplombe de loin la vingtaine d'autres gratte-ciels de taille plus modeste. Un témoignage moderne de la grandeur de l'Egypte, à l'instar de ce qu'ont inspiré en leur temps les grandes pyramides. C'est d'ailleurs l'ambition affichée du gouvernement d'Al-Sissi et de ses projets pharaoniques, rayonnés aux yeux du monde et marqués l'histoire du pays. Débuté officiellement le 2 mai 2018, la construction de la tour emblématique est en cours de finition et devrait s'achever au premier trimestre 2022. La hauteur finale de l'édifice a été atteinte ce 24 août dernier au rythme impressionnant d'un étage tous les 3 jours. Pièce maîtresse d'un quartier d'affaires à plus de 3 milliards de dollars, financée à 85% par la Chine et dont la construction mobilise entre 5 et 10 000 travailleurs au quotidien. L'Iconic Tower comptabilise 80 étages, dont deux souterrains, et sera essentiellement destinée à accueillir bureaux, appartements et hôtels de luxe. Une plateforme d'observation est également prévue au 74e étage et devrait offrir une vue imprenable sur la nouvelle capitale, le Caire et les grandes pyramides de Guizet. Développé par la société pékinoise CSCEC, qui a notamment travaillé sur la tour de l'échange à Kuala Lumpur et d'autres gratte-ciels notables en Chine, le design est issu quant à lui de la société de conseil internationale Sharon Partners spécialisée en architecture et en ingénierie. Ce nouveau gratte-ciel s'inscrit dans le vaste programme immobilier de la nouvelle capitale administrative, un chantier pharaonique à 58 milliards de dollars qui s'étend sur 12 fois la superficie de l'île de Manhattan. A ce propos, si ça vous intéresse d'en savoir davantage, j'ai récemment réalisé une vidéo à ce sujet. Je vous mets le lien en fichier en description. Quoi qu'il en soit, l'Iconic Tower impressionne par sa hauteur en plein désert. Nouveau record de la plus haute tour d'Afrique, elle est passée devant les 228 mètres du Leonardo Building à Johannesburg et adresse désormais un signal visuel fort à l'international, témoignant aux investisseurs étrangers du dynamisme économique de la région et d'une certaine stabilité politique. Elle incarne également, par sa dimension collaborative, l'entretien d'une relation solide et stratégique entre l'Égypte et la Chine. Enfin, l'Iconic Tower symbolise et cristallise l'ambition du gouvernement égyptien d'asseoir la légitimité de sa nouvelle capitale dans le réseau mondial des grandes métropoles. A l'image du Burj Khalifa ou de la tour de Shanghai, l'Iconic Tower s'inscrit dans la lignée de ses gratte-ciels vitrines, emblématique du pouvoir et de l'influence des hommes qui les construisent, et même bien souvent des villes et des pays dans lesquels ils s'insèrent. Ici, l'Égypte tend à montrer qu'elle est capable de mener à bien des projets urbanistiques et architecturaux de grande envergure afin de répondre aux besoins de sa population. Même si, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, les intentions officielles de cette nouvelle capitale sont vivement remises en cause. Mais l'Iconic Tower n'est qu'un fragment de ce chantier pharaonique. Néanmoins, elle fait partie intégrante du marketing urbain dans la promotion de cette ville nouvelle et permet de dessiner une skyline unique et impactante afin de marquer les esprits. Pour finir, il est intéressant de noter que l'Iconic Tower est souvent confondu avec un autre projet, celui d'un gratte-ciel en forme d'obélisque géant, l'Obélisque Capital Tower, une proposition architecturale d'Idiadesign, un cabinet basé à Gizeh, imaginé pour la nouvelle capitale à l'horizon 2030 et d'une hauteur record de 1 km. S'il voit le jour, ce subtil mélange d'art déco et d'architecture pharaonique sera un bel hommage à la grandeur de l'ancienne civilisation égyptienne. Et pour le coup, je trouve que la tour de l'Obélisque est beaucoup plus iconique que l'Iconic Tower. Et vous ? Voilà, c'est la fin de ce nouveau Zap, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur le projet de la nouvelle capitale, je vous laisse cliquer sur la suggestion qui s'affichera à la fin. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Et pour ceux qui veulent échanger avec la communauté, on se retrouve juste après sur le Discord de la chaîne. Je vous laisse le lien en description. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Looking For, ciao !